Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Madame. Vous êtes député de l'Essonne, président du parti Debout la France et candidat déjà déclaré à la prochaine présidentielle. Nouveau coup d'accélérateur pour la campagne de vaccination. Matin, midi et soir, nous a dit Emmanuel Macron cet après-midi. 35 vaccinodromes dans les semaines qui viennent avec l'aide des pompiers, de l'armée. Enfin, une éclaircie. À condition qu'il y ait des vaccins dans les vaccinodromes, car tous les Français qui me regardent savent que les rendez-vous ont été reportés, annulés éternellement. Donc moi, ce que je ne comprends pas dans la situation d'aujourd'hui, sincèrement, c'est ce décalage permanent entre des annonces à répétition auxquelles on ne peut plus croire puisque les actes sont différents. Et ce que je réclame depuis des mois, c'est que des décisions soient prises, sans obligatoirement faire le coup de tambour avant, des décisions pour que l'on évite la situation que l'on vit aujourd'hui. Parce que demain, si on continue comme ça, il y aura encore la quatrième vague, la cinquième vague, la sixième vague. Et je vais vous donner deux exemples. Je demande depuis des mois, pour l'île de France, la réouverture du Val-de-Grâce. C'est un hôpital qui est vide depuis 2016, qui est en parfait état. On pourrait accueillir 300 malades tout de suite. – Pour qu'il y ait davantage de lits en réanimation. – Oui, les lits de réanimation n'ont pas augmenté depuis un an. Jean Castex, le Premier ministre, a osé dire dans Ouest-France, vous pouvez reprendre la déclaration, qu'on n'allait pas augmenter les lits pour une crise qui n'arrive que tous les 100 ans. Mais c'est de la folie. Nos hospitaliers n'en peuvent plus. Parce qu'on n'a pas dimensionné l'hôpital public et les cliniques, qui doivent être associées bien sûr, et la médecine de ville, à ce danger. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas tout ce cinéma permanent. Je veux des actes. Je veux des actes sur les soins aussi. – Là, il y a quand même des actes sur la vaccination, pour le coup. Peut-être que le retard va être rattrapé. 10, 20, 30, 10 millions en avril, 20 millions en mai, 30 millions en juin. Ça, ça va dans le bon sens, cette mété en puissance. – Encore une fois, les discours vont toujours dans le bon sens. Mais les Français, maintenant, ils ont été trompés tellement de fois qu'ils veulent des actes. Je vais vous donner un autre exemple sur les soins. Vous savez qu'il y a deux façons d'éviter une forme grave de la maladie. Il y a le vaccin, mais quand on n'a pas de vaccin, il y a aussi les soins. Et je déplore, et je condamne, et j'en ai assez. – Des traitements, c'est ça ? Des traitements qu'on pourrait prendre en amont ? – Entre le Doliprane, quand vous avez le Covid, on vous dit « restez chez vous avec le Doliprane ». Ou alors, vous êtes en réanimation. Entre les deux, il y a des soins. – Alors, quels sont-ils ? – Mais il y en a plein. – C'est quoi plein ? – Il y a l'Institut Pasteur de Lille, je vais vous dire. L'Institut Pasteur de Lille, qui a fait des recherches qui sont bloquées par le ministère de la Santé sur une molécule traditionnelle. L'Institut Pasteur de Lille est bloqué. – Pourquoi bloqué ? – Parce que dès qu'on prononce le mot « soin », traitement, l'Ivermectine, par exemple. – L'Ivermectine, c'est un anti… – 24 études, 24 études randomisées, dont 12 en double aveugle. C'est autorisé en République tchèque, c'est recommandé dans beaucoup de pays. – C'est un anti-parasitaire qui était déconseillé par l'Agence Européenne du Médicament. On dit qu'à haute dose, l'Ivermectine peut avoir des effets toxiques. – Mais c'est complètement faux. C'est un médicament qui est utilisé dans le monde entier. C'est un médicament qui marche. Il y a eu des études dans tous les pays. – Mais vous n'êtes pas médecin. Si l'Agence Européenne du Médicament nous dit qu'on ne peut pas l'utiliser, elle se trompe. – Parce que c'est la même agence européenne qui nous vendait le remdesivir, qui en a fait acheter des centaines de millions d'euros. Et moi, je vais vous dire ce qui se passe. – On nous a dit aussi que l'hydrochloropine… – Oui, et elle a marché. – Et alors qu'on sait que l'OMS déconseille vivement qu'on l'utilise en disant que ça n'a pas fonctionné. – Il y a eu différentes études, ça n'a pas fonctionné. – Eh bien moi, je vous dis qu'il y a des centaines d'études qui montrent qu'il y a des traitements qui marchent mieux que le Doliprane et qui éviterait des aggravations de la maladie. – Roche vient d'annoncer, c'est vrai ce matin, qu'un traitement était en cours de validation avec du Régénérone, je crois. – Vous avez raison sur un point, je ne suis pas médecin. Mais ce que je lis et ce que je vois, c'est quand il y a tant d'études qui sont essayées dans tant de pays et qu'en France, il y a un blocage systématique du ministère de la Santé, on s'interroge. Moi, je ne veux pas qu'on mette tous les œufs dans le même panier. Le professeur Caume l'a dit, c'est bien la vaccination si ça marche, mais quand il y aura un variant qui sera différent, comment on fera ? Si parallèlement, on n'a pas les soins. Je demande des lits, des soins, je demande des autotests. Pourquoi dans tous les pays du monde, il y a des autotests ? – Ils sont en train d'arriver. – Ils sont en train d'arriver, on attend toujours. Je demande les purificateurs d'air, pourquoi ils ne sont pas dans les salles de classe ? En un mot, je veux qu'on ait toute la palette et j'aimerais que le gouvernement arrête de décider tout tout seul, qu'on écoute les propositions des uns et des autres. Il n'y a pas une vérité qui tombe du ciel, il n'y a pas soit l'enfermement des Français, soit le vaccin. Il y a toute une palette. – En tout cas là, le gouvernement a décidé de mettre les bouchées doubles sur la vaccination, donc l'ouverture des vaccinodromes, la réception des vaccins, on attend Jean-Cenne qui va arriver. AstraZeneca a été suspendu, il aurait fallu ne pas le suspendre ? – Mais ce n'est pas ça. – Il aurait fallu ne pas passer par l'Union européenne. On s'est restreint le choix, on a perdu un temps fou. – Si on avait pris des décisions seules, vous pensiez que ce serait mieux passé ? – Bien évidemment. Et je dis surtout, ça fait des années que j'alerte sur les délocalisations de l'industrie pharmaceutique, le manque de recherche. Vous savez, les pays qui protègent les leurs, ce sont des pays libres, qui investissent, qui relocalisent. Quand on ne dépend que de la Chine pour tout, ou de l'Inde, eh bien on le paye très cher après. Et j'aimerais qu'on tire les leçons, et c'est l'enjeu de ma candidature à la présidentielle, j'aimerais qu'on tire les leçons de cette crise, pour qu'on ne retrouve pas ça dans un an, deux ans, trois ans. – Alors, 16 départements concernés par ce troisième confinement qui ne dit pas son nom. La plupart des commerces fermés, sauf 24 heures dans votre ville, enfin dans la ville dont vous avez été maire, à Hier. Pourquoi le virus est moins dangereux dans votre ville ? – Non, parce que j'en ai assez des mesures stupides. Pourquoi dans un coiffeur, chez un coiffeur, il n'y a pas de virus, et dans un marchand de chaussures, il y a du virus ? Il y a 90 000 commerces qui sont fermés en toute inutilité. Comme le couvre-feu trop tôt. Vous avez vu dans le RER, dans le métro, tous les gens sont entassés. C'est complètement stupide. Dans tous les pays, le couvre-feu est à 20h, 22h. Parce que l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est d'éviter les regroupements. – C'est ça, c'est ce que dit Bruno Le Maire, c'est un compromis, on ferme les commerces qui sont… – Mais ça n'a aucun sens. Moi, j'aimerais peut-être qu'un jour, on prenne les Français en adultes. Est-ce que c'est dangereux d'aller acheter une paire de chaussures quand il y a les règles sanitaires, et ce n'est pas dangereux chez un coiffeur ? – Alors, vous parlez de prendre les Français en adultes, c'est de l'autodiscipline, faire appel finalement au bon sens citoyen, à la responsabilité. On a vu ce que ça donnait à Marseille, quand on pousse les limites… – Non, ce n'est pas vrai. – Carnaval sauvage à Marseille, ce week-end. – Mais je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, j'ai des policiers dans ma circonscription qui viennent, allez, on va dire le mot, emmerder les Français qui sont des gens nés de gens pour des choses très simples, mais en revanche, quand il y a une manifestation déclarée, attendez, quand il y a une manifestation déclarée, il n'y a plus personne. Donc c'est toujours le même principe. Les gens honnêtes sont harcelés par les forces de l'ordre parce qu'on leur donne des consignes stupides, et en revanche, ils savaient très bien qu'il y avait une manifestation, ils n'ont rien fait. Donc moi, je demande qu'on ait un pouvoir adulte qui traite les citoyens en adultes. Et on ne luttera contre cette épidémie qu'en responsabilisant les Français, pas en les traitant en enfants. Donc rouvrons les commerces, rouvrons les restaurants avec des règles sanitaires, élargissons le couvre-feu, reprenons notre liberté, mais responsabilisons chacun et protégeons les plus fragiles. – 30 000 cas de contamination par jour, on est quand même loin des 5 000 qui étaient l'objectif de cas non graves. – Alors ça veut dire que le couvre-feu à 18h n'était pas très utile. – Un mot sur la situation de votre parti quand même, avant de finir, 130 de vos cadres qui ont claqué la porte, ils viennent de créer pour certains un nouveau mouvement à l'avenir français, ils ont appelé à soutenir Marine Le Pen, est-ce que c'est un coup dur ? – Non, parce que d'abord ils sont une trentaine et pas 130, il n'y a aucun élu là-dedans, j'ai eu plein d'élus qui m'ont rejoint, vous savez, il y a entre 5 et 8% des Français qui me soutiennent, plus de 2 millions de Français qui veulent que je sois candidat, je serai candidat parce que je refuse ce duel Macron-Le Pen qu'on est en train de nous imposer comme s'il y avait un deuxième tour obligatoire. Il y a la démocratie, il y a un premier tour, j'ai un projet gaulliste, très précis, je veux redresser le pays et je propose ce projet aux Français. On a encore le droit de choisir. – Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. C'est dans l'air, on poursuit la réflexion bien sûr sur la vaccination et ce troisième confinement qui ne dit pas son nom. C'est dans l'air, elle est intitulée ce soir avec Axelle de Tarlé, troisième vague, la déferlante. Bonne émission à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada